Et coucou ! Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire un bilan sur mon utilisation des produits Typologie depuis environ 3 mois. Alors j'ai eu l'opportunité de tester une gamme, une routine complète de soins. D'ailleurs j'en profite pour remercier Typologie parce que je suis super contente d'avoir eu la possibilité de tester ces produits-là et de pouvoir vous en parler maintenant. Donc ça fait un petit peu plus de 3 mois que je les utilise. Donc j'ai voulu attendre d'avoir un vrai recul pour vous faire un vrai retour objectif sur l'utilisation de ces produits. Je trouve que des produits pour la peau, c'est pas comme un produit de maquillage ou de quelque chose comme ça où on va pouvoir avoir tout de suite un avis. Il faut attendre de voir un petit peu l'efficacité et je trouve que c'est que comme ça que ça peut être objectif. Donc moi ça fait plus de 3 mois que je les utilise. Vous allez voir, j'ai la moitié de mes flacons qui sont déjà à moitié vides. Et je me suis laissée tenter parce que, alors déjà leur composition était plutôt pas mal. C'était des compositions assez courtes, il y avait pas mal de choses bio, ça correspondait dans les grandes lignes à ce que je recherchais. Et surtout parce que j'avais un problème de peau au niveau du front. Alors je vous spoil direct la fin, je vous dis que j'avais parce que c'est complètement résolu. Et que je tournais en rond, j'arrivais pas à trouver de solution. Alors c'est toujours un peu le problème avec les produits qu'on veut ultra bien composés et l'efficacité, c'est pas toujours facile de trouver les deux. Moi j'étais sur une routine très très simple avec juste de l'huile végétale et des hydrolats. Ça fonctionnait au niveau de l'hydratation de ma peau mais voilà j'arrivais pas à me débarrasser de ces boutons que j'avais. J'avais essayé de prendre des gélules, etc. des choses qui fonctionnaient avant et puis là ça s'installait, ça partait pas. Donc voilà je me suis dit j'ai un problème de peau, pourquoi pas essayer et puis on va voir ce que ça donne. Alors moi ce que j'ai aimé dans la marque Typologie c'est le fait que ce soit fabriqué en France et de voir que les compositions étaient assez minimalistes des listes INCI, des listes d'ingrédients qui étaient courtes. Il y a pas mal de choses qui sont bio, naturelles. Ça correspondait vraiment dans les grandes lignes à ce que j'ai l'habitude d'utiliser, à ce que je recherche. Et j'espérais plus d'efficacité que ce que j'avais. Et sur leur site ils ont une blacklist avec tout ce qui va être parabènes, phénoxyéthanol, enfin tout ce qui doit pas se trouver dans les produits. Et quand j'ai vu la taille de la blacklist je me suis dit ah quand même ça c'est bon signe. Bon voilà ça tournait autour de ce que j'aime bien. Donc je me suis dit on y va et surtout ce que j'ai aimé c'est le concept. Alors en fait le concept quand vous allez sur le site Typologie c'est un diagnostic de peau. Donc évidemment on a chacun notre typologie de peau, on a chacun une peau différente. Et les soins, alors ça c'est pareil évidemment là moi je vais vous montrer la routine de soins que j'ai reçue pour ma peau avec les problématiques que je voulais traiter. Donc ça sera pas évidemment d'une peau à l'autre ça sera pas les mêmes produits. Moi ça va vous permettre d'en découvrir quelques-uns mais c'était voilà pour vous montrer avec mon expérience ce que ça a donné. Donc j'ai aimé ce côté personnalisé où j'ai reçu une prescription, ça faisait très sérieux, qui était vraiment voilà pour moi, pour ma peau. Donc j'ai fait un diagnostic de peau où on m'a posé des questions très ciblées sur ma peau. Mais aussi sur mes habitudes de vie, est-ce que je fume, est-ce que... Et effectivement ça joue forcément, ça joue sur le grain de peau. Est-ce que je fume, est-ce que je m'hydrate bien, est-ce que je me protège quand je m'expose au soleil. Voilà des questions que j'ai trouvées très pertinentes. Et ensuite j'ai choisi des... alors ils appellent ça des préoccupations. Voilà, c'est pas des problèmes de peau, c'est des préoccupations. Donc moi j'en ai choisi trois. Les boutons, ça c'était la première chose la plus importante pour moi. Donc c'était ces boutons au niveau du front. J'ai choisi les pores dilatés. J'avais les pores dilatés ici. Et le côté anti-âge, donc la prévention pour les rides. Donc j'ai eu tout un tas de questions. Et de là, on m'a établi une prescription avec une routine de peau que j'ai reçue. Alors déjà, j'ai trouvé ça super sympa quand je l'ai reçu. Je l'avais filmé, mais c'était pour Instagram. J'ai trouvé ça chouette parce que l'emballage était colo. Tout est recyclé et recyclable. Et il y avait un petit mot dessus qui m'a beaucoup parlé. C'était écrit... Au lieu de nous demander ce que l'on pouvait ajouter à nos produits pour se démarquer de l'industrie actuelle, nous avons cherché ce que nous pouvions enlever pour ne garder que l'essentiel. Bon là, autant vous dire, si vous me connaissez un peu, mon univers, ma chaîne, ma page Instagram, vous avez compris. Ils savaient me parler, c'est exactement ce qui m'intéresse. Moi, c'est des produits au plus naturel possible en restant quand même efficaces. Et avec des listes, voilà, pas de grandes listes, pas de mauvais composants. Donc voilà, c'était parfait. Et donc, je vais vous montrer un petit peu la routine que j'ai reçue, moi, pour ces trois problèmes de peau. Et j'ai trouvé ça très motivant, en fait, de recevoir un colis comme ça avec tout dedans. J'ai rien à réfléchir. J'avais une prescription et ça me disait, voilà, le matin tu fais ça, le soir tu fais ça. Ça s'est révélé efficace. Mais en plus, c'est vrai que j'ai trouvé ça... Ouais, c'était motivant. Ça donnait envie de s'y mettre, quoi. Alors, ma routine du soir. En premier, je viens me démaquiller. Donc avec... Moi, j'utilise des lingettes en coton ou en bambou bio. Des lingettes lavables. Donc je viens me démaquiller avec une eau micellaire à 7 ingrédients. Donc vous voyez, ça c'est pareil, c'est pas mal. Hop, vous avez ici la liste des ingrédients. Et du coup, elle est courte, 7 ingrédients. Donc voilà, ça c'est pour enlever tous les résidus de maquillage, etc. Ensuite, je me lave le visage avec ce... Alors moi, j'ai le gel nettoyant zinc extrait de bambou. J'adore. J'adore ce gel. Donc c'est un gel purifiant. Un gel nettoyant pour le visage, mais qui est purifiant. Et je le trouve hyper agréable. Parce que j'adore l'odeur. Alors il faut savoir que moi, ça fait des années que je fabriquais mes cosmétiques. Je me suis un petit peu lassée dans le temps. Donc j'ai arrêté de les fabriquer. Et j'étais sur une routine très simple, comme je vous disais, avec juste de l'huile. En l'occurrence de l'huile de rose musquée. Et vous allez voir, c'est rigolo. Je me suis retrouvée avec ça dans ma routine typologie. Donc j'utilisais de l'huile de rose musquée que je mélangeais avec un petit peu d'aloe vera. Voilà. Et avant ça, je mettais un hydrolat. Et c'est tout ce que je faisais. Donc moi, si vous voulez, à part les huiles essentielles, j'ai plus des fragrances, etc. Et je supporte plus trop les... Par exemple, le Tahiti douche. Ces trucs-là, avec des odeurs très coco, etc. Très industrielles. Des fragrances très fortes. Ça ne me plaît plus du tout. Et là, c'est vrai que j'ai eu que le bon côté. C'est-à-dire que j'ai retrouvé un côté quand même réconfortant, cocooning. D'avoir des produits tout près. De la crème. Par exemple, la texture crème, ça faisait longtemps que je n'utilisais plus ça. C'est réconfortant. C'est sympa. D'avoir des produits où tout est fait. Je n'ai pas à m'occuper de les préparer, etc. Et en plus, qui sont efficaces. Mais en restant avec des textures simples et des odeurs simples. Et ça, c'était important pour moi. Parce que sinon, ça n'aurait pas fonctionné. Donc ça, vraiment, le gel nettoyant zinc et bambou. C'est vraiment un des produits que je préfère en termes d'odeur et de texture. Je le trouve super sympa. Une fois que je me suis démaquillée avec l'eau micellaire à cet ingrédient, je me lave le visage avec le gel purifiant. Et une fois que c'est fait, ma routine du soir, c'est... Alors, j'ai deux sérums à mettre. Donc, un, c'est le Nyamycide 12%. Alors, je vous le dis tout de suite. Ça, c'est deux produits. C'est devenu mes indispensables. Je ne m'arrêterai plus jamais. C'est-à-dire que ces deux produits-là, c'est évidemment, quand ils vont être terminés, je vais les racheter. Et je ne m'en passerai plus. Parce que c'est ce qui a réglé mes problèmes de peau. Et quand j'en ai arrêté un des deux, c'est revenu un tout petit peu. Donc, c'est vraiment l'association des deux qui fonctionne bien. Donc, le Nyamycide 12%, c'est donc le sérum visage rougeur et imperfection qu'on applique sur tout le visage. Et ensuite, et je pensais que c'était que lui qui avait fait ses résultats, mais finalement, c'est l'association des deux. Ensuite, ça, c'est le sérum imperfection ciblé qu'on va appliquer juste sur l'imperfection. Alors, moi, je le mettais sur tout le front. Donc, c'est un sérum qui est à l'acide salicylique. C'est hyper efficace sur les imperfections. Ça a une action antibactérienne. Enfin, ça va vraiment venir travailler sur le grain de peau. Et là, ça a été hyper efficace chez moi. Donc, je vous mets un avant-après de mon front. Donc là, on est à trois semaines d'utilisation. Voilà. En trois semaines, j'avais des résultats comme ça. J'étais bluffée. Et je me suis dit quand même, je vais quand même attendre d'avoir plusieurs mois de recul pour voir si ça tenait dans le temps, si ce n'était pas un coup de bol, pour voir aussi si les autres choses, les pores dilatés, etc., ça faisait quelque chose. Mais sur le front, vraiment, ça a été... J'ai eu un effet super rapide. J'étais bluffée, vraiment. Donc, voilà. Acide salicylique et zinc. C'est de là le top. Donc, le soir, je mets ça sur tout le visage. L'acide salicylique juste sur le front. Et ensuite, je vais mettre ça. Et donc là, c'est là où je vous dis, c'était rigolo. En fait, quand j'ai vu la composition de ma routine, je me suis dit, bah tiens, ça ne va pas me changer beaucoup. Ça, c'est de l'huile végétale de rose musquée bio. C'est exactement ce que je mettais. Voilà. Et il n'y a pas d'autres ingrédients. C'est juste de l'huile végétale. Voilà. Donc, je mets ça sur le visage. Et pour le soir, c'est tout. Et le matin, j'ai une routine assez complète aussi. Et c'est pareil, qui rejoint un petit peu ce que je faisais avant. De l'hydrolat de menthe poivrée. Alors, vous voyez, ils sont bien attaqués tous. Qu'est-ce que vous voyez ? Ça, c'est l'unicellaire. Mais ça dure quand même longtemps. Alors, je trouve que ceux qui durent le moins longtemps, c'est les liquides. Mais ça, c'est aussi parce que moi, j'utilise des cotons lavables. Et ça absorbe plus qu'un coton classique. Par contre, vous voyez le gel nettoyant pour le visage. Est-ce que vous voyez ? Je ne suis même pas à la moitié. Et alors, l'huile. Vous voyez, au bout de trois mois, j'en suis là. Et les sérums. Je pense que je fais l'année avec. J'en suis là. Donc, le matin, je me nettoie de la nuit avec mon hydrolat de menthe poivrée. Ensuite, je mets un sérum sur tout le visage. Alors, ça, c'est un sérum reculpant. Alors, parlons des autres soucis que j'avais. J'avais les pores dilatés. Et ça, je ne l'ai plus. Alors là, je suis maquillée, mais juste là. Moi, je ne me maquille pas la peau. Je n'ai plus de problème de pores dilatés. Ça, ça a bien fonctionné dessus. Je l'ai vu. Ça a été plus long que le front, mais je l'ai vu. Et ensuite, j'avais, qu'est-ce que j'avais choisi ? Les ridules pour la prévention. Alors ça, je ne pourrais pas vous dire vraiment s'il y a un effet anti-âge qui est... Enfin, je ne pourrais pas vous dire réellement si c'est efficace, puisque moi, je n'ai pas vraiment de ride installée. Alors, j'ai Sensi, mais ça, c'est parce que je suis toujours comme ça et je pense qu'on ne pourra rien y faire. J'ai des petites ridules qui commencent ici. Donc moi, j'ai 37 ans. C'est plus de la prévention que je fais. Donc, voilà, je ne peux pas vous dire que j'étais ridée et puis que ça s'est estompé. Mais en tout cas, je pense que c'est très important de faire attention tôt. Moi, ça fait déjà... Quand j'ai eu 30 ans, j'ai commencé à utiliser des produits anti-rides. Et je pense que c'est très important de le faire. Donc, je mets ce sérum repulpant. Donc, acide, polyglutamique et extrait d'algues rouges sur la totalité du visage. Ensuite, je mets un contour des yeux. Donc là, c'est de l'huile de macadamia avec du cuten, 3%. Et c'est donc un sérum contour des yeux pour les rides et ridules. Donc ça, je viens le tapoter. Et une fois que c'est fait, j'ai en dernier la crème visage hydratante à 9 ingrédients. Donc là, c'est pareil. Vous voyez, on est sur une liste plutôt courte. 9 ingrédients, ça reste raisonnable. La seule chose que je vais lui reprocher à cette crème, donc elle est sans parfum, ça c'est top. De toute façon, comme tout, ça je vous le dis, au niveau des odeurs, c'est vraiment top. La seule chose que je lui reproche, moi, c'est pour ma peau, ici dans le sud avec du vent, de ne pas être assez hydratante l'hiver. C'est-à-dire que j'ai commencé au mois de septembre, c'était parfait. Peut-être même mi-septembre. Octobre, novembre, c'était parfait. Et à partir de décembre, j'ai commencé le matin à avoir la peau qui tire. Donc le soir, avec l'huile de rose musquée, je n'avais pas de problème. Mais le matin, quand je mettais ma crème, rapidement, après, dans la journée, ça me tirait. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que je mets une goutte d'huile. Quand je prépare ma crème le matin, en fait, je mets une noisette de crème dans ma main. Je rajoute juste une goutte d'huile, je travaille ça et je mets ça sur le visage pour la journée. Et c'est parfait avec ça. Parce que je commençais à avoir des petites zones un petit peu sèches. Et c'est parti dès que j'ai fait ça. Donc voilà, vous voyez, elle, c'est pareil, il n'en reste pas grand-chose. Elle est vraiment hyper bien. Et alors, ce qu'elle a de très bien, cette crème, parce que moi, qui m'étais déshabituée du côté crème, je trouve ça réconfortant pour le soir avant d'aller me coucher. Ça me plaît, ok. Bon, là, ce n'est pas le cas dans ma routine, mais ça m'aurait plu le soir. Par contre, le matin, ce qui me fait peur avec les crèmes, c'est le côté d'avoir la peau grasse. Alors, en plus, quand je vais au sport, parce que moi, je prends ma douche le matin, je fais tout. Même si je vais au sport, en fait, je prends ma douche avant. Et donc, forcément, je fais mes soins de peau directement après. Donc, quand je vais au sport après, je n'ai pas envie d'être d'étouffer sous la crème. Et celle-ci, ce n'est pas le cas du tout. Je ne sais pas si, pourtant, elle n'est pas matifiante. Elle n'est pas faite pour. Mais vraiment, quand je la mets, je sens avec la petite goutte d'huile une bonne hydratation. Et ensuite, je n'ai pas du tout de côté gras, poisseux. Voilà, elle est très légère. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Tac, tac, oui, voilà, je vous ai tout montré. Donc voilà, en conclusion, moi, je suis vraiment hyper, hyper satisfaite des produits Typologie. Donc, je vous précise que c'est des produits qui m'ont été offerts pour pouvoir découvrir la gamme, mais que je ne suis pas payée pour vous en parler et que je vous donne un avis honnête et objectif. C'est aussi pour ça que j'ai voulu attendre autant de temps pour avoir un vrai recul. Je les ai trouvés faciles à utiliser, agréables à utiliser et surtout efficaces. Et c'est ce que je vous disais. Je trouve que ce n'est pas évident de trouver des produits qui soient bien composés et qui soient efficaces. Donc là, on est quand même sur un bon compromis pour moi, puisque c'est fait en France. C'est des listes d'ingrédients qui sont assez courtes, des ingrédients qui sont naturels et une bonne partie est bio. Alors, c'est vrai que tout n'est pas bio, mais moi, je me suis quand même aperçue que à vouloir avoir la composition parfaite de produits, j'étais quand même sur des choses qui étaient moins efficaces. Et là, j'en étais arrivée à un moment où j'avais besoin de produits efficaces, puisque j'avais des problèmes de peau. Donc ça, voilà, c'est toujours un peu la balance. Moi, du coup, je suis ravie des produits que j'ai découverts chez Typologie. Et je ne peux parler que de ceux-là, parce que c'est ceux que j'ai testés, mais je les ai vraiment trouvés top. Je vais continuer chez eux avec cette routine de peau, parce que vraiment, j'ai une super jolie peau depuis que je les utilise et j'en suis ravie. Donc voilà, ça me faisait plaisir de vous partager mon avis et puis peut-être de vous faire découvrir cette marque si vous ne la connaissiez pas. Voilà, moi, je remercie encore Typologie, parce que je suis ravie de cette découverte. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou un petit pouce pour me soutenir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir les prochaines vidéos. Et puis moi, je vous dis rendez-vous très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada